Bienvenue sur Exponentiel Podcast. C'est une émission pour les entrepreneurs, les leaders, tous ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère. Aujourd'hui, je vais t'aider, encore une fois, à devenir et atteindre tes objectifs. On va parler de 10 secrets pour prospérer. Reste jusqu'à la fin de ce podcast. Je pense que tu vas en tirer beaucoup de valeur pour t'aider à aller encore plus loin dans tous tes projets. Je veux t'offrir, en commençant, un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Si tu es intéressé à rejoindre cette formation gratuite, c'est simple. Si tu es en vidéo YouTube, c'est le premier lien qui apparaît dans la description. Si tu es en audio podcast, eh bien, je vais mettre dans la description de ton podcast préféré. Je vais mettre l'accès aussi à cette formation « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Aujourd'hui, on va parler, et c'est un sujet qui intéresse les entrepreneurs, les leaders, ceux qui sont dans le ministère, comment prospérer. On va définir d'ailleurs, en commençant, c'est quoi prospérer. Il y a un passage dans la Bible fabuleux, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Je veux qu'on puisse définir avant de voir comment prospérer. C'est quoi prospérer? Le mot « prospère » qu'il utilise ici est un mot dans le grec, le mot grec pour prospérer, c'est « eu au dos ». Je prononce c'est assurément pas bien, « eu au dos », qui veut dire être heureux, avoir du succès dans nos affaires, réussir, porter des fruits, croissance, profit. Et je pense que c'est notre désir à chacun d'entre nous. Je ne pense pas qu'on travaillerait si fort si on n'avait pas un désir à quelque part de réussir, d'avoir une certaine réussite dans nos projets, de porter des fruits, de vivre la croissance. Je ne parle pas ici, quand je parle de prospérer ici, je ne parle pas uniquement de faire plus d'argent. Je parle vraiment de porter beaucoup de fruits, de croître, qu'il y ait des profits et des résultats à notre travail. Et je vais te donner dans les prochaines minutes dix fondements, dix secrets qui vont assurément t'amener dans un niveau de prospérité dans tes entreprises peut-être comme tu n'as jamais vu qu'auparavant. Et donc, on va commencer avec la première fondation, c'est justement avoir la bonne fondation. Ce qui nous empêche de prospérer souvent dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos projets, c'est qu'on bâtit des choses, mais on n'est pas nécessairement sur la bonne fondation. Aujourd'hui, je vais te parler de la meilleure de toutes les fondations qui est le roc, qui est Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 7, verset 24, il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique se rassemblent à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Pour prospérer, eh bien, on doit avoir de plus en plus de victoires dans notre vie. C'est pour ça que j'appelle ça, moi, des micro-victoires qui conduisent vers des grandes victoires. Et parfois, on peut avoir certaines conquêtes cette année, on peut avoir certaines réussites cette année, mais si tout s'effondre et on perd tout l'année suivante, eh bien, on ne peut pas prospérer. Prospérer, c'est d'aller de gloire en gloire de mieux en mieux. Et pour ça, eh bien, il faut fonder nos entreprises sur Dieu, Dieu en priorité, bâtir sur les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, les standards de Dieu, bâtir sur le roc. D'ailleurs, si tu es sur YouTube en ce moment, écris dans les commentaires « Je bâtirai sur le roc », c'est vraiment une des premières choses les plus importantes si tu veux prospérer. Sinon, tu bâtisses sur le sable. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir toutes sortes de choses et ce que tu vas bâtir risque de s'effondrer. Mais pour prospérer, c'est qu'on veut aller toujours plus de l'avant et le premier secret, c'est bâtir sur la bonne fondation. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponential TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinées de retour à l'émission. Le deuxième secret, c'est en anglais, j'appelle ça « The One Thing ». Faire une chose, faire la bonne chose. Et j'aime ça parce qu'en fait, j'ai lu un livre il y a quelques années de ça qui s'appelle « The One Thing », qui est un livre formidable, qui parle en fait de se concentrer, de concentrer tous nos efforts sur la chose la plus importante, de faire la bonne chose. Beaucoup de gens talentueux, des gens qui ont un grand potentiel, ne réussissent pas à prospérer parce qu'ils dépensent leur énergie, leur temps, leur argent, tout ce que tu peux imaginer, mais dans des mauvaises choses, au mauvais endroit. Et ça, le jour que t'as compris ça, mon ami, c'est le jour de la révolution dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu te concentres sur la chose qui va déclencher les autres choses, la chose qui va amener la bénédiction, la chose qui va ouvrir des portes, la chose que Dieu te mandate de faire, eh bien, ça va être énorme comme résultat. Beaucoup d'efforts, écoute bien ceci, beaucoup d'efforts dans la mauvaise direction ne battra jamais peu d'efforts dans la bonne direction. Des fois, tu fais plein d'efforts, mais c'est dans la mauvaise direction. Je te donne un exemple. Disons que tu es à Lyon en France et que l'objectif, le prospérer voudrait dire aller à Paris. C'est un exemple comme ça que j'utilise. Eh bien, disons que je suis à Lyon, Lyon est au centre ici et Paris est au nord. Et au sud, il y a Nice. Le but, c'est d'aller à Paris. Eh bien, rouler à un kilomètre heure dans la direction de Paris va te rapprocher plus de Paris que de rouler à 100 kilomètres heure dans la direction de Nice. Donc, c'est ça faire la bonne chose. C'est pas la vitesse, c'est pas l'intensité, c'est de juste faire the one thing, la chose, la bonne chose. Et quand on regarde les gens qui prospèrent dans leur vie, dans leur ministère, dans leur carrière, dans leurs entreprises, dans leur business, tout ça, eh bien, ils ont cette particularité de faire la bonne chose, la chose, ce qui est essentiel. Il y a des choses que tu fais que quand tu les fais, ça fait exploser tout le reste. Maintenant, ce sera le sujet d'une autre capsule, d'un autre podcast de comment trouver la bonne chose. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu veux prospérer, eh bien, the one thing. Troisième, secret pour prospérer dans tes entreprises, c'est faire uniquement ce que Dieu veut que tu fasses. Ça, mon ami, que tu sois entrepreneur, leader dans le ministère, chacun d'entre nous, on n'est pas à l'abri de faire plein de choses, des bonnes choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et ceux qui prospèrent, c'est qu'ils font ce que Dieu veut qu'il fasse. Une des phrases que j'aime dire souvent, c'est « Dieu bénit ce qu'il bénit ». Et très souvent, on va lancer une entreprise, « Seigneur, bénis mon entreprise » au lieu de faire ce que Dieu bénit, ce que Dieu bénit dans notre vie. Abraham a été béni en route vers la terre promise parce que c'est ce que Dieu voulait. Dieu n'a pas demandé à Abraham de partir en bateau, il ne lui a pas demandé de faire un voyage XYZ, il lui a demandé de tout quitter et de partir vers le pays qui lui montrerait, et ça a été béni ce projet-là parce que c'était de Dieu. Noé a été béni parce qu'il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse, construire justement un bateau, une arche. Jonas a eu des méga problèmes parce que justement, il a refusé de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait qu'il aille annoncer la repentance à Ninive et à la place, il s'est sauvé en bateau et ça a été la galère, et ça a été la galère pour tous ceux qui étaient autour de lui. Donc, pour prospérer, eh bien, on doit être certain de faire la volonté de Dieu parce que dans le plan de Dieu, il y a une faveur, il y a une prospérité, il y a une bénédiction, il y a une provision, il y a tout ce qu'il faut. Donc, quand tu marches dans le plan de Dieu, tu places tout à ton avantage pour prospérer. Quatrième secret pour prospérer, c'est rester dans ta zone de génie. Ça, c'est un truc que j'enseigne, que j'enseigne, que je n'arrêterai jamais d'enseigner parce que c'est tellement puissant. Ta zone de génie, en fait, c'est ce que tu fais le mieux. C'est ce pour quoi tu es doué. C'est ce qui est facile pour toi et souvent difficile pour d'autres. Dans la vie, dans le leadership, dans le ministère, dans le business, on est sollicité sans arrêt pour plein de choses. Encore aujourd'hui, ce matin, je recevais des messages où on me sollicitait pour toutes sortes de trucs qui sont bien, mais ce n'est pas ma zone de génie. J'ai même écrit récemment à quelqu'un qui me sollicitait pour quelque chose, je lui ai dit merci beaucoup, mais je te suggère d'aller avec telle personne à la place parce que ce n'est pas ma zone de génie. Et quand tu restes dans ta zone de génie, ce pour quoi tu es doué, eh bien, ça accélère les résultats, ça augmente les résultats, c'est tellement plus facile et ça amène inévitablement. Je t'assure, ça va te faire prospérer, ça va amener des fruits, ça va amener des victoires. Et c'est pour ça que, par exemple, personnellement, je fais très peu de choses. Je fais que des vidéos, je fais que parler devant un public ou je fais que des formations. Donc, tout est connecté ensemble, des vidéos, des formations, des podcasts, vidéos, formations, parler en public, prêcher, parler en public, faire une vidéo, faire des formations. Je fais que ça parce que c'est ma zone, c'est ce que je fais le mieux. Et quand je reste là-dedans, c'est facile. J'ai un plaisir fou, je suis heureux et ça donne des résultats. Mais aussitôt que je sors de ces zones et je commence à essayer de faire autre chose, c'est là qu'il y a un ralentissement majeur. Alors, aujourd'hui, trouve ta zone de génie, reste dans ta zone de génie et je t'assure, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est sûr que tu vas prospérer d'une façon ou d'une autre. Cinquième secret pour prospérer, c'est vivre avec intentionnalité. Il y a plein de gens, je côtoie plein de gens, je parle à plein de gens qui sont comme un morceau de bois qu'on lance dans une rivière et qui se fait entraîner par le courant. Ça part dans toutes sortes de directions. La personne est comme une victime de la vie. La personne n'a pas aucun contrôle sur sa situation et après ça se plaint parce que, et je comprends, parce qu'on n'est pas bien, on se retrouve à des endroits où on n'aurait jamais voulu être là, on se retrouve impliqué dans des trucs dans lesquels on n'aurait jamais voulu être impliqué. Il y a des gens comme ça qui sont entraînés par la mode, par les courants de pensée, entraînés par ce qu'on appelle l'objet brillant. Mais vivre avec une intentionnalité, c'est de poser des gestes dans la direction de ce que tu veux qui arrive. C'est que tu es intentionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas ici par hasard. Je suis intentionnel. J'ai préparé le contenu de ce podcast. On a booké notre studio. On a pris le temps à une heure précise et là, je te parle avec une intentionnalité sur un sujet qui est déjà prévu. C'est intentionnel. Je fais une formation. En ce moment, je viens de terminer l'enregistrement d'une formation sur le leadership. C'est intentionnel. Tu poses des gestes dans la direction de ce que tu veux qui arrive. Tu n'es pas une girouette. Tu es intentionnel. Et je t'assure que les gens intentionnels finissent par remporter des victoires, ont des fruits, ont des profits et finissent par prospérer. Le sixième secret pour réussir dans tes entreprises, c'est la libéralité et la générosité. C'est un principe hallucinant, principe du royaume de Dieu qui n'est pas toujours compris dans ce monde parce qu'en fait, c'est une mathématique qui n'est pas logique, mais c'est la mathématique de Dieu. Proverbe 11, 24. Ce que ça veut dire pour toi et moi, c'est qu'à partir du moment où on commence à libérer nos finances, à donner généreusement, on donne nos finances, on donne notre cœur, on donne du temps, on donne des contacts, on donne des idées, on donne notre énergie, on donne notre expertise, on donne. Aujourd'hui, je te donne mon contenu, je te donne ce que j'ai appris depuis des années, je te donne mes secrets, je te donne des trésors que j'ai découverts et que je le fais avec une joie énorme, avec un plaisir. Je suis honoré que tu m'écoutes, mais aujourd'hui, mon but, la plateforme exponentielle, on veut te donner et donner à tous les niveaux. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on a tous quelque chose qu'on peut donner et quand tu donnes, quand tu es libéral, tu exerces ta libéralité et que tu es généreux, eh bien, ça ouvre le ciel sur ta vie, ça amène la faveur divine et inévitablement, tu peux donner de ton temps et tu vas récolter, tu vas prospérer avec des contacts. Tu veux donner ton cœur, donner ton énergie et tu vas prospérer dans une autre dimension. Je ne sais pas comment Dieu fonctionne avec toutes ces choses, parfois il est au-delà de nous, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que quand tu es libéral et quand tu es généreux, ça ouvre le ciel et ça amène la prospérité. Septième secret pour prospérer, c'est semer beaucoup dans la bonne terre. Ça, c'est une clé ultra importante. C'est-à-dire que là, ici, il y a deux principes en un. C'est-à-dire que, un, semer beaucoup, mais le problème, c'est que si tu sèmes dans la mauvaise terre, je l'ai déjà fait, tu l'as peut-être déjà fait toi aussi, eh bien, à la fin, c'est du gaspillage. Donc, c'est bien de semer, mais ce qui est encore mieux, c'est de semer dans la bonne terre. Donc, quand tu trouves la bonne terre, eh bien, tu sèmes énormément dans cette terre. Et ça, ça va exploser les résultats dans ta vie. Une des phrases que j'aime dire souvent, et je le vis dans ma vie, c'est vraiment ça, c'est « je fais beaucoup de peu de choses ». C'est-à-dire que quand je trouve le peu de choses, mais qui a un potentiel énorme, eh bien, j'en fais beaucoup. Et tout à l'heure, je parlais précédemment, dans un point précédent, comment je m'investis dans très, très, très peu de choses, mais c'est peu de choses. Je le fais beaucoup. Je t'expliquais, par exemple, que je fais que des vidéos, mais j'en fais des vidéos. Je fais des centaines de vidéos, des dizaines de formations. Je fais beaucoup, mais de peu de choses. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que dans ma vie, c'est une terre qui est ultra fertile. Pour toi, ça peut être autre chose. Trouve la terre qui est très fertile que Dieu t'a donnée. Cultive ton champ et tu seras rassasié de pain. Et investis et sème énormément dans une terre. Quand tu vois quelque chose qui a du potentiel, t'en pas besoin d'en avoir. T'as pas besoin d'en avoir plein de choses. Mais quand tu trouves quelque chose, une terre qui a du potentiel, tu sèmes à fond dans cette terre et tu vas prospérer. Ce qui m'amène au point numéro 8, secret numéro 8, qui est connecté à ce que je viens de dire. Et ça, je l'enseigne depuis des années et ça brûle sur mon cœur tellement c'est puissant et c'est vrai. C'est « prends soin de ton figuier ». Proverbe 27-18 « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit ». Ici, on a un principe de prospérité qui est gigantesque. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas que d'argent. Je parle à tous les niveaux dans ta vie. Si tu veux prospérer, eh bien, prends soin de ton figuier. Prends soin du figuier que Dieu t'a confié et tu en mangeras le fruit. Et il y aura, plus tu vas en prendre soin, plus il y aura des fruits. Il y a plusieurs années de ça, j'écoutais une émission aux États-Unis qui s'appelait « Taking care of business ». Prends soin de ton business. En fait, ce qu'ils faisaient, c'était des spécialistes qui aidaient des petits entrepreneurs à relancer leur business. Des business qui avaient de la difficulté à fonctionner, tout ça, qui ne se levait pas, ça ne fonctionnait pas trop. Et eux, les spécialistes, ça arrivait et ils amenaient des ajustements à chaque business. Et des fois, juste quelques petits ajustements amenaient des gros changements dans le business, permettaient tout à coup d'avoir des percées et du succès. Et une des choses qui était intéressantes dans cette émission, c'est qu'on parlait justement d'un des spécialistes qui disait « c'est très important de prendre soin de son business, de tous les détails, des commerces, par exemple des commerces physiques, votre entrée, l'odeur quand les gens arrivent, la présentation, le service à la clientèle, « taking care of business », prends soin de ton business et ton business va t'amener des profits. Eh bien, c'est ça cette pensée, « prends soin, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit », prends soin de ton église, prends soin de ton ministère, prends soin des brebis que Dieu t'a donné, prends soin de tes clients, prends soin de tes étudiants, peu importe c'est quoi ton contexte à toi, eh bien, occupe-toi vraiment bien du mieux que tu peux du figuier que Dieu t'a confié et tu vas voir, ton figuier va prospérer. Neuvième secret pour prospérer, c'est « accepte ce que tu n'es pas et donne-toi à ce que tu es ». Ça, c'est un des principes les plus puissants et pourtant tellement de gens ont de la difficulté avec ce principe. C'est le principe de la chanteuse qui veut chanter. Si tu me suis, tu m'as déjà certainement entendu parler de ça parce que c'est l'exemple que j'utilise le plus souvent. Dans toutes les églises, il y a une chanteuse qui veut chanter, mais tout le monde sait qu'elle ne devrait pas chanter sauf elle. Et la chanteuse qui veut chanter, qui n'est pas appelée à chanter, qui n'est pas douée pour chanter, eh bien, si elle continue à refuser de reconnaître ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas une chanteuse. C'est ça la vérité. Eh bien, la chanteuse qui veut chanter, qui n'est pas appelée à chanter, qui n'accepte pas ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, qui ne reconnaît pas ce qu'elle n'est pas, eh bien, elle ne pourra jamais prospérer dans le chant. C'est-à-dire, elle ne pourra jamais aller plus loin dans sa carrière ou dans son ministère de chant parce que ce n'est pas ce qu'elle est. Malheureusement, ce qui est très triste, c'est qu'on en voit année après année qui persistent. Elle est frustrée, elle change d'église, elle est frustrée, elle va dans une autre église. Mais partout où elle va, c'est toujours le même résultat parce que ce n'est pas une chanteuse. Mais elle ne le voit pas et elle n'accepte pas ça. Mais le jour qu'elle dit, OK, parfait, je ne suis pas une chanteuse, je suis autre chose et je vais me donner à fond à l'autre chose et c'est le jour que ça va commencer à prospérer dans sa vie. Et c'est la même chose pour toi et moi. J'ai regardé un reportage récemment sur Michael Jordan, l'un des grands joueurs de basketball, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Il y a eu une période de sa vie où il a voulu être en même temps, en fait, il a pris comme un temps à part, il a voulu devenir un joueur de baseball professionnel. Il était évidemment, c'est un athlète de haut niveau, donc évidemment il était mieux que la majorité, en tout cas mieux que moi, mais mieux que la majorité des gens. Mais quand il est arrivé dans les ligues majeures, ça ne marchait pas. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas réussi à devenir un professionnel de haut niveau de joueur de baseball. C'était un joueur de basketball. Tu n'es pas un joueur de baseball. Tu peux te débrouiller, Michael, mais tu ne pourras jamais avoir les résultats que tu as prospéré et lui il a méga prospéré dans le basketball. Tu ne pourras pas avoir la même chose. Donc imagine si ce gars-là, Michael Jordan, plus jeune, s'était entêté. Non, je ne veux pas jouer au basketball, je veux être un joueur de baseball. Imagine à quel point il aurait passé à côté de quelque chose d'énorme. Eh bien, parfois, c'est ce qui nous arrive parce qu'on veut être quelque chose. On n'accepte pas qui on n'est pas. Aujourd'hui, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je suis ça. Et au début, des fois, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait être, mais c'est ça qu'on est. Tu te lances à fond là-dedans, mon ami. Je te garantis, tu vas commencer à prospérer de façon énorme parce que ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Et on l'a vu précédemment, si tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu sois, ça va prospérer. Dixième secret. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Écoute bien, celui-ci, c'est extrêmement puissant. Je l'ai gardé pour la fin. Écoute bien ceci. Attention à tes associations. Si tu veux prospérer dans ta vie, c'est connecté directement à tes associations. Je vais lire un passage de la Bible. Mon ami, écoute bien, c'est énorme. Deux chroniques, chapitre 20, verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie, en d'autres mots, mauvaise. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent des navires à Edjon-Guéber. Écoute bien ceci. Alors, Éliézer, fils de Dodava, de Maréchat, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé, c'est fort là, parce que tu t'es associé à Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre et les navires furent brisés et ne purent pas aller à Tarsis. Wow! Là, on a quelque chose de fort. Il y a eu une destruction. Il n'y a définitivement pas eu de... Ça n'a pas prospéré, ce projet-là. C'est un projet de bateau. On construit des bateaux. On fonce, tout ça. Mais à cause d'une mauvaise association, il s'est associé à quelqu'un de mauvais, eh bien, il a tout détruit. Ça a été l'horreur. Et combien d'entrepreneurs, combien de... Même, j'ai vu ça dans le ministère. Mauvaise association. Ton ministère allait bien, tu t'associes avec quelqu'un, tu fais entrer quelqu'un dans ton équipe et tout à coup, catastrophe, division. J'ai des amis, moi, en business. Le partenaire est parti avec des clients. Il est parti avec des profits, des histoires d'horreur qui tuent la prospérité dans notre vie. Alors que le contraire arrive également. Il y a plusieurs années de ça, moi, je me suis associé avec mon ami Claude, Claude Payon. On s'est associé ensemble pour construire Exponentiel. Et le jour que je me suis associé avec Claude, c'est le contraire qui est arrivé. Ça a explosé dans ma vie. Des bénédictions de plein de directions sont venues dans ma direction. Juste une association, une bonne association. Et tout à coup, la bénédiction est... Tu commences à prospérer, arrive dans ta vie. Alors c'est très, très important, ce secret. Je l'ai gardé pour la fin. Merci d'être là. Et je te le donne, ce secret. C'est attention à tes associations. C'est ça qui va déterminer le succès de tes entreprises et ta prospérité à venir. Alors, 10 secrets pour prospérer dans toutes tes entreprises. Je t'invite à réécouter ce podcast, à prendre en note, à mettre en application ces principes. Je t'assure que tu vas vivre des victoires incroyables. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, je t'invite à rejoindre la formation gratuite où on parle de comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie, si t'es en vidéo, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si t'es en audio podcast, je vais laisser le lien également dans ton podcast pour que tu puisses rejoindre cette formation. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir encore aujourd'hui. Sois exponentialisé. Merci. 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 Merci.